Bonjour, voici les principales nouvelles du 22 juillet. En Somalie, les insurgés islamistes Shébabs rejettent la déclaration de l'ONU, selon laquelle deux régions du sud somalien qu'ils contrôlent sont frappées de famine. En Côte d'Ivoire, le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé avoir effectué une série de visites à un groupe de personnes détenues ou sous résidence surveillée, parmi lesquelles figure l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Par ailleurs, le président ivoirien Alassane Ouattara a invité hier à Abidjan des soldats en exil à rentrer au pays. Au Maroc, le Maroc et le Front Polisario n'ont pas réussi à atteindre un consensus à l'issue du dernier cycle de négociations informelles sur le Sahara occidental sous le parrainage des Nations Unies. En Gambie, des organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé un climat de peur en Gambie qui compte des centaines de personnes disparues, assassinées ou torturées. En RDC, les unités de la police nationale congolaise vont sécuriser les élections de 2011 à travers toute l'étendue du pays. Au Congo, le gouvernement entend orienter sa priorité pour l'année 2012 à la diversification de l'économie à travers la création de milliers d'emplois décents et de réduire la forte dépendance de l'économie vis-à-vis du pétrole dans l'optique de lutter efficacement contre la pauvreté qui touche environ 60% de la population. Au Niger, le Premier ministre nigérien a exprimé hier à Tilibari la volonté du gouvernement de mettre en place un mécanisme de lutte contre l'insécurité dans la région. De plus, l'opposition nigérienne réunie au sein de l'Alliance pour la réconciliation nationale a qualifié hier de chaotique le bilan de 100 jours de gestion du gouvernement Issoufou. C'est tout pour aujourd'hui. Afriquemfort vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous lundi pour l'actualité en une minute.